On est parti sur PS2, on a un Chrome d'un coté du coup avec Nathan Ouais c'est ça, Chrome Nathan, voilà c'est pas vraiment, on se connait le local Et attention à pas appuyer sur Proconwa parce que ça m'a déjà arrivé Et on lance le match contre le CPU niveau 3 C'est super, on se lance bien La game qui va pouvoir se lancer tout tranquillement Ah donc, Chrome, oui Ok, deux joueurs de la CFC qui vont s'affronter là Et c'est parti donc sur PS2 Tout à fait, on part sur PS2 du coup bas, c'est assez neutre Toujours peut-être un léger avantage à Wifi qui va pouvoir profiter du grand grand espace Pour tenir à une bonne distance de Chrome Chrome qui crompe la moitié d'un petit stage avec son épée donc c'est bien d'avoir de l'espace Voilà, là il met une bonne phase de 44% sur Wifi Il fait attention à Wifi Fais attention, tu vois, t'as un petit peu ce moment à te sentir trop beau A vouloir partir, te lâcher un fer ou quoi Mais c'est le cas tout simplement J'ai des bons DPs, des bons trucs, une bonne mobilité Mais fais gaffe, fais gaffe En attendant, on a Q1 qui est passé en mode Super Saiyan Il peut se passer des choses avec la respiration Un back-air out of shit, un Rifted Bon, la respiration est partout, on va te revenir à des débats un peu plus... Un peu moins stressant pour Nathan Car bon, on a huit en respiration, ça fait peur Ouais, c'est vrai, il recherche la respiration encore mais... Bah... C'est pas recherché assez vite C'est ça Bon, là... Il va l'avoir, celle-là Il va l'avoir et attention, Nathan ! Non, non, mais Nathan ! Oh, ouais, ouais C'est point, il t'aille un peu peur, qu'ici, il t'aille un peu peur C'est ça, il revient de justesse là, il tient un petit peu sur la corde avec ses lèges de garde Il faut qu'il fasse attention En attendant, c'est relativement even Ouais, bah là, Wifid, je pense qu'il va pouvoir profiter du désavantage de Chrome pour essayer de charger ses projectiles On va punir de ce B, absolument punissable Là, j'attache qu'il va pas tuer, un back-air de Phil qui va commencer à tuer du côté de Wifid aussi, on fait attention à cette option En respiration, il y a tout son bon set qui va tuer Comme par exemple, le Soleil qui vient détruire notre ami Chrome du milieu du stage, il a complètement explosé Et ça fait une bonne, une petite clique pour Kura Et on va voir s'il arrive à s'accrocher assez vite pour le moment Mais, ouais, mais Naysan, c'est vraiment un fou furieux Là, il saute, il donne des coups d'épée Mais au bout d'un moment, je pense que Kura va commencer à comprendre Et j'espère qu'elle va pas être si bon que ça J'ai l'impression d'avoir la tête de Naysan C'est genre, t'as un arbre à deux branches avec juste marquer courir au ledge Et courir au ledge, et pas soulfer, genre C'est ça, c'est ça Dans tous les cas, il faut soulfer Il faut faire attention parce que si Kura se met à être un petit peu au taquet sur ça Il va y avoir des gros diverses qui vont débarrasser, ça va être compliqué Et surtout, Chrome, tu peux tuer facilement un groupe avec 6 Pour finir mon strike stage, donc... Ah bah, ça, ça va tuer... Non, ça va tuer Bonne DI, surtout Bonne DI, ça peut surprendre, mais c'est un monde qui peut tuer mine de rien au bout d'un cinquante temps Bon, Ufit qui est relativement weedway, qui va pas se faire avoir sur des bêtises non plus Et Kura, qui snipe, qui a toujours un bon petit lead Qui va pouvoir peut-être trouver la stock sur cette phase de ledge trap Maintenant, on repart à un neutral, Chrome qui renvoye encore une fois offstage Et le ballon qui vient sniper directement Nathan offstage Kura qui est extrêmement solide, tu sais le game Bah ouais, là, du coup, toujours 3 stocks Et comment ça va encore, on t'en met la dernière stock de Nathan Bon, enfin, il peut mourir au bout d'un moment 182% le fasse sur le paire de Chrome qui va pas faire de cadeaux La respiration qui est activée du coup de Kura, 73%, ça monte très 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 vite Le back-out d'offstage qui peut peut-être sortir à tout moment Le d'offstage de Chrome qui va mettre 23%, 30%, 40%, ça monte très très vite Nathan qui doit peut-être trouver une phase pour essayer de tenter de revenir dans cette game Mais ça commence un petit peu compliqué quoi C'est vrai, je pense qu'avec quelques ouvertures, il peut trouver, caler son jeu Et essayer de prendre les stocks au fur et à mesure Mais ça me parait difficile là pour l'instant Donc avec la respiration C'est ça, surtout que Kura arrive à bien choper ses respiration Et il va mettre ce fort à l'air qu'il va faire éclater complètement Chrome 1-0 pour Kura C'est vrai que les hitbox de 8x, c'est vraiment très bien Il va pas d'autres choses Tu sais quand tu regardes les hitbox d'isolation du perso Tu regardes le truc, tu fais, pourquoi il y a un truc Pourquoi il y a des hitbox par là, ça n'a aucun sens Et puis après tu te prends et tu fais, ah ok, il y a quelque chose en effet C'est pas des hitbox nuls, très clairement Surtout en respiration, tu te l'apprends à des hitbox Tu vas faire un voyage dans la Blast Zone, mon gars, très très rapidement On l'a très bien vu sur cette dernière stock de Nathan C'est allé vite, c'est allé très très vite On passe au champ de bataille On passe au champ de bataille, ok C'est vraiment plus tardif je pense pour Chrome À moins qu'il change de personnage Je sais pas Alors par contre, il garde le Chrome donc Pour Nathan, l'avantage du stage est présent sur ce coup là Il va pouvoir bien juggle la Wii Fit du coup en se donnant des plaques La Wii Fit qui est un perso qui ne brille pas pour son désavantage À part des petits mix-up au ballon ou à la respiration Elle a pas énormément de choses pour son désavantage Pas énormément d'options Et attention à ce up B Ah mais je sais pas, clairement un missing pull Ouais mais après, il est pas vraiment assez rapide Mais c'est vraiment... Ouais Chrome, il met les puissants assez rapidement Il a des bonnes phases et des bons combos donc... Ouais tout à fait, Nathan, on l'a vu, il a sur le début de cette game Il s'est prisé un coup et après il a fait face full up RUB Ça met 300% déjà, on commence comme ça 2-3 arrivent derrière dans son avantage Et on est carrément à égalité sur cette première stock On va voir comment Nathan arrive à conserver ce... Ce semblant de lead, on va dire Et clore la stock en premier Bah je pense que ça va être vraiment décisif Si on clore la stock en premier dans ce matchup Parce que c'est... Oh ! Ouh là là, elle est un tanker Et... La Sylvain Armand qui était encore présente pour sauver Nathan Qui a pu, juste derrière Se prendre un F2 en respiration Bon, j'ai rien dit Dommage, ouais, du coup il a pas réussi à vraiment reprendre... Je trouve que c'est un bon avantage pour la suite du match Enfin... C'est F2 en respiration, il est meurtri C'est un truc de mal à voir Il s'est pris mid-stage, il a éclaté à 120 fois Ouais mais c'est... J'y attends pas, il s'est fort en fait C'est super fort C'est rapide en plus son dernier Tu vois, out of marie, en tout comme ça, c'est une bonne option On fait vraiment attention On fait vraiment attention Et tu peux faire ça en sliding Oh attention, ça aurait pu être un Fsmash ça, c'est dommage pour Nathan Qui vient encore faire le F2 offstage Il aurait pu se prendre ce ballon et se faire reverse edge guard Faut qu'il fasse un petit peu attention Qu'il respecte un peu plus peut-être le fait que... Oui, tout à fait, ça ne se choque pas si facilement que ça Non, bah non C'est A2-3 mix-up avec les ballons, avec l'angle F2B Faut faire attention, mine de rien Nathan, c'est pas encore trop qu'il n'y a sur sur pour l'instant Mais si Kura arrive à avoir de la petite adaptation, ça va être très compliqué C'est ça Bah après, franchement, il se débrouille beaucoup mieux que la première game Ouais, clairement Mais même si là, il n'arrive pas à trop reprendre la situation d'avantage Ouais, bah Kura, il n'arrive pas à garder le chrome à la ledge Et boum, il termine ça avec un backer Voilà, exactement ce backer qui fait plaisir, mais de rien à Wifit Wifit qui est un perso qui est méconnu, mais qui a clairement de quoi faire On avait vu des... enfin perso, je trouve ça de l'heure du côté Wifit Ouais, pareil, franchement, c'est... Le perso a clairement des outils, bon, il a un mauvais désavantage Sa roco n'est pas exceptionnelle C'est punisable sur le ballon aussi, mais tu vois, sur des persos qui n'ont pas une mauvaise exceptionnelle C'est très clair en fait, c'est très clair d'accord Genre regarde à quel point les pourcents sont montés hyper vite du côté de Neissan A voir si Neissan arrive à trouver une bonne phase peut-être ici avec cette voiture d'entrée là C'est dommage, c'est qu'on teste par le backer de Kura Qui ne va pas punir ce counter sur la bathroom, c'est dommage Donc Kura qui aura plus l'heure la game très clairement Attention sur le shield, le B La bonne réaction de Neissan qui continue de mettre les pourcents De revenir tranquillement dans cette game Mais il a l'impression sur le shield, on voit tout à l'heure Il ne se laisse pas faire, il s'accroche en toi à cette turnstop pour vraiment remporter cette game Vu que c'est BO3 on le rappelle Il ne veut pas partir en loser là, il a mis Neissan Il a mis vraiment 65% limite avec que des outils B Tellement ce crew met de pourcentage, il en a mis 2-3, ça a mis 60% Oh la la, et attention ! On n'avait pas de respiration, et là on a la respiration du côté de Kura Tout va tuer, c'est dangereux Là c'est très dangereux Oh ça m'a tué ! Est-ce qu'il est mort ? Non pourquoi il n'est pas les chercher ? Ah c'est tellement dommage pour... Il avait bien trouvé l'edgeguard donc euh... C'est dommage pour Neissan parce que là il avait tout fait en fait Et il avait servi de sa role au F-T Il avait vraiment tout fait, il n'a pas osé y aller Alors qu'il n'avait plus d'autre choix que de recouvre avec cet angle imprécian Il avait juste à faire ce pass-fall faire Qu'il avait fait pendant 2016, c'était le moment de le faire C'était son moment, et il n'a pas eu, c'est dommage Je pense qu'il a eu un peu peur ou je sais pas Ou je pensais qu'il était mort Peut-être qu'il s'est dit, j'ai eu chaud quand même Sur les dernières fois où j'ai fait mon pass-fall faire là Je vais là jouer safe Et on peut pas le blâmer tu vois J'ai souvenu d'un certain set hier où tu vois Un joueur avait une bonne lead L'adversaire en face est obligé de faire une recolo un peu obvious Ah c'est un grand stream Bon bah j'y vais alors On va voir Fenrir Bon bah j'ai trouvé